Je suis le prophète Juel Krasso, nous sommes pratiquement à cette date du 29, aujourd'hui ce samedi 29 août 2015 à Rabat. Nous sommes en pleine retraite, nous venons en pleine définie la retraite spirituelle qui est la troisième retraite spirituelle organisée par la Confédération Internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Donc nous avons rencontré pas mal de frères, il y a diaspora, c'est-à-dire mon juge varé, mais on a même temps rencontré les frères camerounais et les sœurs camerounais qui étaient au programme, des bien-aimés congolais, qui étaient aussi au programme, des frères blaginés, qui étaient aussi au programme pas mal de personnes qui, n'est-ce pas que nous aurons des visites, mais les frères ivoiri et tout ça. Et c'est pratiquement l'Afrique qui est représentée sur un seul sujet, qui est le problème de la sorcière. Nous savons que l'Afrique est riche, mais malheureusement le problème est un problème d'ordre spirituel, donc c'est la pauvreté spirituelle. Et nous savons que ce problème a été résolu par l'Occident en faisant la chasse aux sorcières et ça a porté pendant trois siècles. Ils ont commencé le 15e, le 17e siècle, ils sont rentrés pleinement dans le siècle qu'on appelle le siècle de lumière de la révolution industrielle au 18e siècle, après avoir détruit la présence de la sorcière. Ils ont connu l'émergence, ils ne sont pas plus riches que nous, tout part de l'Afrique, les ressources part de l'Afrique, on a du pétrole, on a tout, tout part de l'Afrique. Mais malheureusement aujourd'hui, avec le combat que nous menons sur le terrain, nous avons fini par comprendre que le problème, notre problème, c'est spirituel. Ce n'est pas les blancs, c'est le problème spirituel, parce que dans les aveux, les sorcières ont bloqué les villages tels que la côtière, tels que la voix de Zaroco à Divo, Iré, tout ça. Et après ce combat, pendant deux, trois années, la situation est vraiment résolue au niveau du problème de Vaillerie, au niveau de Divo. Il y a maintenant le bitume, il y a la voix qui est faite en partie des dix deux cours jusqu'à Iré, donc c'est, je vous le dis, ça nous donne raison dans ce combat. Donc j'ai rencontré à cette retraite le professeur, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui a aussi un pan-africain. Et lui aussi, il a une autre manière de combattre aussi par rapport à, n'est-ce pas, la délivrance de l'Afrique, parce qu'il faut que l'esprit soit délivré. Nous avons le volet spirituel, la chose, mais je rencontre encore quelqu'un qui est aussi, qui est dans ce même combat, qui est en train d'ouvrir l'esprit à beaucoup de personnes par rapport à l'Afrique. Parce que pour nous, c'est ça, il faut que l'Afrique commence à comprendre beaucoup de choses. Voilà, donc c'est le professeur Nicolas Obugala. Voilà, professeur, voilà, comment vous avez connu nos vidéos et comment vous avez déplacé jusqu'à là-bas ? Oui, d'accord, je tenais à vous remercier, parce qu'effectivement, le programme de la socerie, je l'ignorais. Ah bon ? Ça fait exactement un mois et demi. D'accord. Un mois et demi ? Un mois et demi. Ok, vous avez compris que c'est une égalité à ce soir ? Voilà, c'est-à-dire que d'abord, il faut préciser que j'ai grandi au village. D'accord. J'avais 30 ans, quand j'ai quitté le village, donc j'étais un enfant. Et oui, ça c'est d'où ? Le village qui est situé entre Gagnon et Guibirac, qu'on appelle Tô Diognan. Ok. Et personnellement, quand on parle des sorciers, tout ça, j'ai toujours rejeté ça d'un revers de main, parce que je n'ai jamais vu. Et quand on me dit, tel type est sorcier, tout ça, bon, je ne crois pas du tout, parce que quand je vois dans quel état de pauvreté il se trouve, que ce soit lui-même et ses enfants, je me dis, mais comment il peut être sorcier ? Bon, vu qu'à ce que je découvre à la vidéo, c'est-à-dire sur YouTube, voilà, les émissions du prophète Carson que vous êtes, quand j'ai écouté les aveux des jeunes enfants, ça m'a vraiment surpris. Voilà. J'ai vu aussi, bien sûr, des personnes âgées, etc. C'est à partir de ce constat que je me suis rendu compte qu'en fait la sorcierie existe et que c'est un monde parallèle. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que tous ces sorciers ont un dominateur commun, à savoir la destruction, éliminé des vies humaines par des pouvoirs mystiques. Oui. Et sur, toutes ces destructions se font dans leur propre famille, dans le village. Si tu veux dire que fondamentalement, nous tournerons en rond, parce que quand on lutte pour développer un village, d'après tous ces avis que j'ai pu y avoir, des villages sont bloqués. Tout à fait. Des gens sont bloqués, des cadres qui meurs, etc. Bon, donc, moi qui suis préoccupé, comme beaucoup d'autres, par le problème du développement, sinon de la renaissance de l'Afrique, pendant longtemps, je me suis dit, l'Afrique doit s'inventer une religion. Une religion qui répond à ses aspirations profondes, qui répond à ses problèmes. Parce que quand on est bloqué sur le plan spirituel, eh bien, on est dans l'impasse. Et j'ai été baptisé, confirmé dans la chrétienté, mais j'ai pu constater que des gens, après la messe, contrairement à tout ce qu'ils ont eu comme enseignement, ils vont faire du fétichisme, du maraboutage, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin réel. C'est pourquoi, quand j'ai vu l'émission, vos émissions, l'émission Crasso, qui, non seulement détecte les sorciers, mais arrive à les mettre hors d'état de nuit. C'est clair, oui. Ça veut dire que la sorcellerie, finalement, c'est un monde où des gens, qu'on appelle les sorcelleries, sont malades. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Sont malades, donc il faut les guérir. Quand vous les guérir, ça veut dire qu'il faut avoir une puissance plus élevée que leur puissance, leur pouvoir. Et ici, vous utilisez le pouvoir du Christ, puisque, d'après ce que j'ai écouté, vous avez été loin par Jésus lui-même. Donc, comme n'importe qui peut dire qu'il a été loin, ce n'est pas ça qui est le problème le plus important. Mais on ne reconnaît la valeur d'un maçon qu'au pied du mur. Donc, moi, ce qui m'a intéressé chez vous, c'est quand j'ai vu les réalisations, les œuvres. Comment vous mettez hors d'état de nuit ces phrases et ce qu'on appelle les sorciers ? C'est là, personnellement, j'ai été interpellé. Merci. Et c'est en cela, je vous encourage. Merci. Et j'encourage tous ceux qui s'occupent de la spiritualité de l'Afrique. Merci. De communier avec vous. C'est clair. Pour que Dieu, dans sa miséricorde et infinie, puisse encore susciter d'autres prophètes. Parce que je vois combien de fois vous êtes sollicités. D'accord. Et vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. D'accord. Parce qu'en fait, c'est l'élément même essentiel du combat. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas libéré au niveau de la spiritualité, au niveau de la sorcellerie, et bien, tout ça peut y avoir échoué. D'accord. Et c'est ça. C'est clair. Donc, j'étais là, personnellement, à vous dire merci. Ok. Et je suis tout dit merci pour cette rencontre que vous m'avez accordée. Et j'encourage les autres Africains à faire comme moi. Parce que moi, je suis un saint Thomas. Comment on le dit ? J'ai vu avant de croire. Amen. Donc, je les invite. Allez-vous rencontrer. Amen. Et ceux qui sont en certitude, de vous tester. Oui. Puisque c'est ça, il faut tester. Il faut savoir. Tu sais, aujourd'hui, il y a des millions de prophètes. C'est ça. Mais il y a prophètes et prophètes. C'est ça. Un véritable prophète, c'est celui. Et dont les prophéties se réalisent, effectivement, tel que ça a été dit. Et moi, je pense que jusqu'après les contraintes, vos prophéties se réalisent. Voilà. Je vous remercie. Merci. En tout cas, merci, professeur. Voilà. Comme je venais de dire tout à l'heure, nous, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand j'ai un besoin, Dieu me donne l'omption. En fait, c'est l'omption que Dieu a donnée à ce prophète que je suis par rapport à le besoin de l'Afrique qui n'est qu'il associeux. Il y a toujours dit à mes collègues pasteurs africains, si vous vous interrogez la plupart de vos fidèles, vous allez comprendre que le sujet est le Seigneur. Vous allez vous mettre dans ce combat. Voilà. Parce que le problème du mariage bloqué, le problème des finances bloqué, le problème toujours bloqué, c'est un problème plus spirituel et qui la sorcierie. Donc le problème, tout le monde doit se mettre dans ce combat en tant qu'Africain. Les Blancs ont eu le combat et ça payait aujourd'hui la chasse aux sorcières. Shalom. Vous allez vous mettre dans ce combat en tant qu'Africain de l'Ontitude. C'est parti !